salut à vous et bienvenue sur ce nouveau tutoriel il faut dire que ce tutoriel est la suite du tutoriel comment donner vie à vos deux deux sur le logiciel H4 donc ici ça c'est une continuité et pour ceux qui veulent revoir ou encore pour ceux qui n'ont pas suivi le dernier tutoriel sur comment donner vie à vos deux deux sur H4 il y a juste le lien en dessous de la vidéo qui va vous montrer comment donner vie ou encore qui est la première partie de comment donner vie à vos deux deux sur le logiciel H4 alors ici il faut rappeler que ça c'est une continuité bon ici là nous sommes au niveau de la cuisine donc la première particularité qu'on peut constater sur cette cuisine c'est que c'est une cuisine ouverte sur le séjour on peut encore parler de cuisine à l'américaine bon il faut dire que ce type de conception puisque nous avons ici a fait un projet que nous avons construit au Cameroun particulièrement en Afrique centrale au Cameroun bien sûr et sur le projet d'un européen donc ils aiment bien ce type de cuisine notamment les cuisines à l'américaine qui peut encore être appelée cuisine ouverte donc il faut dire que principalement cette cuisine a des avantages comme elle également elle a des inconvénients notamment au niveau des inconvénients le premier inconvénient c'est là pour un problème de rangement c'est à dire quoi c'est à dire que le problème d'intimité c'est à dire que lorsqu'un invité arrive chez vous notamment lorsque vous avez fait une cuisine en américaine ou encore une cuisine ouverte les rangements doivent être vraiment impliquables c'est à dire que le mobilier à la cuisine les découverts les marmites doivent être impeccables au niveau des rangements donc vous ne devrez pas laisser traîner n'importe quoi donc il ya une propriété vraiment très strict dans ce type de cuisine il faut dire que ce type de cuisine ça ce sont les exigences de notre client et le deuxième inconvénient c'est les odeurs vous savez qu'en général si je me rapproche d'un contexte africain en terme du mets les mets ou encore les plats africains ont tendance à être beaucoup plus épicis donc lorsque vous faites une cuisine à l'américaine qui est ouverte sur le séjour notamment lorsque vous préparez les odeurs etc les invités qui sont ici au séjour sont un peu mal à l'aise surtout lorsque le mets est épicé notamment les odeurs d'huile etc etc que voilà les deux principaux inconvénients pour les cuisines ouverte bon il faut aussi dire que la cuisine ouverte il n'a pas seulement que les inconvénients ça aussi beaucoup d'avantages notamment le premier avantage nous avons la convivialité c'est à dire lorsque vous êtes par exemple au niveau de la cuisine vous avez la possibilité de discuter avec votre invité qui au séjour il voit tout ce que vous faites et là il ya une sorte de crédibilité sur ce que vous faites notamment lorsque vous le servez un plat il a déjà une appui sur ce que vous mettez dans son plat et là vous êtes crédible à ses yeux et aussi le deuxième avantage de la cuisine en américaine c'est l'espace c'est à dire que vous avez une impression que l'espace est plus grand vous voyez un peu l'espace est plus grand donc parce que la cuisine se prolonge sur un espace de vie l'espace de vie peut être une salle à manger un salon une chambre et c'est donc et on peut aussi parler comme ça d'un troisième avantage qui est la luminosité donc avec une cuisine à l'américaine l'espace est beaucoup plus aéré l'espace est énormément aéré donc on n'a pas besoin de de lumières constamment en journée donc l'espace est aéré parce que une cuisine américaine c'est là pour une cuisine ouverte donc qui parle de cuisine ouverte ça veut dire qu'elle donne généralement sur un espace de vie et cet espace de vie peut être un salle à manger un salon ou une chambre si la conception ou encore sur le projet est plus réduite donc ici maintenant au niveau du rangement vous savez savoir que dans le rangement notamment dans les cuisines la conception encore l'aménagement obéit à des principes de base très strictes qu'on appelle généralement le triangle d'activité dans une cuisine bon il faut dire aussi ici ce n'est pas l'objet de notre tutoriel comment on aménage une cuisine donc ici là maintenant lorsque par exemple vous matérialisez par exemple les rangements inférieurs des rangements supérieurs vous devez les matérialiser sur votre 2d comme par exemple ici vous pouvez voir ici j'ai un rangement supérieur ici j'ai un plateau abc de 1,20 où on peut généralement qu'on appelle un passe-plan donc vous devez le matérialiser sur votre 2d également les sièges et vous devez faire une égente là ça permet à l'entrepreneur qui va réaliser votre projet de ne pas constamment vous appeler donc ça veut dire que vous pouvez réaliser des projets n'importe où dans le monde dont le dessin d'architecture doit être un dessin géométral ça veut dire que le maçon ou encore l'entrepreneur qui va réaliser n'a pas besoin constamment de vous appeler voilà bon maintenant comme dans la vidéo passée nous avons parlé nous avons parlé également des pots de fleurs sachez que généralement lorsque vous voulez aménager l'extérieur si par exemple je dois aménager mon extérieur vous devez savoir que dans H4 il y a plusieurs types c'est à dire que si par exemple je dois aménager cet extérieur-ci avec des arbres vous devez savoir que dans H4 il y a plusieurs types d'arbres qui peuvent aménager notre extérieur notamment si je reviens ici si je vais dans ma bibliothèque donc si je vais dans ma bibliothèque je vais sélectionner ça dans ma bibliothèque au niveau des jardins il y a plusieurs types de pots de fleurs d'arbres etc donc je vais prendre modèle peint si je prends exemple au modèle peint dans le modèle peint vous avez la possibilité de modifier le type de plantes que vous voulez donc à partir d'ici vous voyez qu'ici là j'ai plusieurs variantes donc il y a plusieurs types d'arbres vous voyez vous pouvez décider de prendre peut-être ça qui peut être des fleurs qui peuvent venir ambellir mon jardin vous voyez qu'ici au niveau des dimensions il y a 4x4 mètres donc je peux prendre un mètre par un mètre je modifie juste là donc là il y a un mètre par un mètre je peux prendre même 60x60 si je veux ça va dépendre de vous et des résidents de votre client parce que vous devez savoir que généralement au niveau des jardins il y a des clients qui exigent c'est un type d'arbres donc vous devez pouvoir les matérialiser sur votre sur votre conception donc je peux prendre là je vais il peut que je vais multiplier le prendre peut-être pas trois pas nous ont prenné un moment dur ok donc voilà un peu quelques arbres a peut-être des petits arbres a peut-être des garçons ou encore ça peut être des sapins que je dépose là sur mon projet maintenant je peux aussi démarrer il peut aussi également les deux il peut aussi également décider de déposer des gazons et pour déposer un gazon là ça va être l'outil hu je vais prendre là et je vais faire un prolongement de 60 dont mon gazon aura une profondeur de 60 je vais mettre là 60 avec la touche clavier et ici maintenant vous voyez que la texture ça ce n'est pas la texture de gazon maintenant je dois aller chercher la texture gazon dans hu je vais venir là je vais chercher plutôt abe je vais regarder là ok donc voici la texture et une fois que j'ai choisi la texture abe je dois prendre maintenant une couleur c'est ce que je vais faire c'est quoi c'est que si je veux maintenant une si je veux la même texture c'est qui est ici si je veux c'est même dessus ici ce que j'ai fait c'est quoi ce que j'ai fait il vient auprès de ma texture je maintiens la touche alt du clavier je vais sélectionner et je vais revenir ici fait ce même jeu donc vous voyez que voilà un peu comment est-ce qu'on essaie de dupliquer une texture pour ne plus recréer une même texture plusieurs fois ok donc vous remarquez également que sur le projet il y a également des codes de niveau donc sur votre plan de vie vous devriez pouvoir matérialiser ces différentes attitudes lorsqu'on fait un plan de vie c'est très important de pouvoir matérialiser les attitudes ça permet aux techniciens qui réalisent que bon ici là nous sommes à tel niveau là ça permet de créer un jeu un jeu de volume même dans les espaces de vie c'est très important vous pouvez faire des décalages d'environ 5 cm donc tout cela dépend de vous donc vous voyez qu'ici au niveau du sol nous sommes à moins 45 et par conséquent nous avons trois marches et à l'intérieur nous avons pour la référence 00 même chose à l'extérieur donc nous sommes à moins 45 et ici également nous sommes à moins 45 dans le garage donc vous voyez qu'ici on a un garage et non un parking parce qu'il y a une différence entre un garage et un parking le parking généralement lui il est à l'extérieur et il n'est pas à l'abri alors que le garage généralement est incompré à la maison et à l'abri le garage est à l'abri des intempéries également il faut dire que lorsque vous parlez vous avez des portées assez grande et par les portées c'est la distance entre deux poteaux généralement il faut matérialiser c'est pour matérialiser les poutres au niveau des plafonds et généralement pour matérialiser pour trop on utilise des traits très fin interrompus donc ici là vous pouvez voir deux poteaux là et là au niveau de la poutre nous avons des traits interrompus fin bien sûr fin parce que ce sont les éléments qui sont au plafond donc on ne voit pas ça en coupe donc c'est la raison pour laquelle je vais matérialiser sans entrer interrompus donc même chose avec les poteaux donc vous devez savoir que lorsque vous l'aménagez mettre des poteaux sur un dessin d'architecture n'est pas souvent très important surtout lorsque le projet est grand vous pouvez mettre des poteaux à des endroits vraiment spécifiques là ça permet à l'ingénieur lorsqu'il va dimensionner son projet de savoir qu'à partir d'ici vous avez besoin d'un poteau le poteau peut être à titre esthétique ou pour un problème de structure mais généralement lorsque vous matérialisez les poteaux dans un espace au niveau des murs il faut souvent éviter parce que ça c'est le travail de l'ingénieur bon ça c'est lorsque le projet est généralement grand R plus 3 à partir de R plus 3 R plus 4 à 3 montants ça réserve du sort de l'ingénieur qui va dimensionner et savoir où mettre les poteaux et là il pourra vous retourner le projet pour vérification donc mais pour des simples projets par exemple comme ceci un plein pied R plus 2 là vous pouvez essayer de matérialiser les poteaux sur votre projet et essayer de dimensionner et la section des poteaux les traits et l'épaisseur des traits de poteaux doivent être doit être également la même chose que l'épaisseur des traits des murs donc ici là nous avons l'épaisseur 0,7 et ici également nous avons l'épaisseur du trait de poteaux 0,7 et maintenant ici au niveau des fenêtres vous remarquez que les fenêtres généralement il y a ce qu'on appelle l'appui des fenêtres lorsque vous matérialisez les fenêtres sur votre dessin vous pouvez décider de mettre des appuis des fenêtres c'est quoi un appui des fenêtres l'appui des fenêtres c'est ça qui va hésiter à ce que l'eau se prolonge sur le milieu d'allège si bon on va prendre un exemple je vais prendre par exemple cette fenêtre si je vais aller dans la vue 8 fenêtres prenons par exemple cette fenêtre ça va prendre plutôt cette idée en façade principale je vais prendre cette fenêtre il va aller à 8 fenêtres alors le milieu d'allège c'est quoi le milieu d'allège c'est à dire que si je viens ici dans les paramètres de la fenêtre je vais avancer non j'ai dépassé ok alors tout à l'heure j'ai parlé des murs le milieu d'allège comme vous pouvez voir ici voici une fenêtre le milieu d'allège tout simplement le mur qui se trouve en dessous de la fenêtre ça qu'on appelle le milieu d'allège et maintenant dans h4 pour activer l'appui des fenêtres c'est ça ici cet appui des fenêtres c'est là qui va éviter le prolongement des eaux sur le milieu d'allège et pour éviter notamment que le mur se détériore avec le temps donc pour activer ce mur cet appui de mur c'est juste ici vous voyez qu'ici là c'est désactif ça va partir et lorsque j'active ici ce mur d'allège ou encore lorsque j'active là cet appui de mur apparaît donc vous pouvez le paramétrer ici en fonction de votre choix ou encore du choix du client donc tout est à votre disposition pour le paramétrage je vais refermer là donc voilà un peu comment est ce que vous pouvez activer votre mur d'allège sur une fenêtre et mettre également des bâtons donc dans les options fenêtre vous pouvez également mettre des bâtons ici comme vous pouvez le voir donc maintenant en série concerne les placards dans vos chambres il faut juste si j'essaie sonne là par exemple un placard il vient juste ici à objet ici ici dans les différents placards que se trouve dans le h4 là pour paramétrer un placard ce n'est pas compliqué c'est pas compliqué du tout donc lorsque je choisis un placard par exemple je peux décider de prendre ce placard ou celui ci là je vais dans les paramètres du placard ici je peux décider j'avance et puis ici au niveau du niveau de taille de taille 2d je vais juste venir c'est un symbole et à partir des symboles je peux prendre le type de symbole de placard que je désire et là je laisse parler mon génie en fait donc vous voyez qu'ici j'ai pu décider de prendre ce type de design de placard donc ça va dépendre de vous de vos de vos goûts et surtout le côté esthétique quoi donc voilà un peu en grosso modo comment est-ce qu'on embellit un projet d'architecture